Bonjour à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette vidéo sur Mishpat, le jugement. Je crois que c'est la cinquième vidéo. C'est donc très très intéressant, nous allons donc continuer à écouter le Seigneur dans ce qu'il nous dit au travers de ses versets. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père Très-Saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Ton Fils bien-aimé, merci, mon Dieu, de ta bonté et de ta fidélité chaque jour. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Etant ta main bienfaisante sur chacun de nous, oui, Seigneur, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Yeshua Mashiach, ton Fils bien-aimé. Forme-nous, façonne-nous, Seigneur. Fais-nous grandir comme toi tu le veux, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Merci, Seigneur, pour cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons effectivement dans la parole et continuons donc à, en fait, regarder ce que le Seigneur nous enseigne. Nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, donc à Deutéronome, chapitre 33, verset 21. Nous y sommes en fait ici. On l'avait lu la fois dernière, on va donc le relire pour bien faire la jonction. Verset 21, ok, verset 20 même. On va reprendre à partir du verset 20 parce qu'on parle de Gad, en fait, ici. Gad, ok, sur Gad, il bénit. Qui c'est ce qui bénit ? C'est Jacob. Il bénit. Béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une yonne. Il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple. Il a exercé la justice par la foi, très important, de l'Éternel et ses jugements justes envers Israël. Donc, on voit ici que, en fait, nous avons le mot tzedakah. En fait, ici, je vous en ai parlé déjà. Donc, ça vient du mot tzedek. Tzedek qui veut dire justice. Donc, si on traduit le mot tzedakah par justice, pardon, si on traduit tzedek par justice, tzedakah, ça fait partie de la justice, mais quelque chose, en fin de compte, d'extraordinaire. Or, qu'est-ce qui est plus extraordinaire ? Que la justice au travers de Yeshua Mashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître. C'est la justice par la foi que nous obtenons par le sang de l'agneau. Ce mot-là, en fin de compte, est extrêmement important. Nous avons fait une vidéo là-dessus, enfin plusieurs vidéos, puisque ce mot-là existe 157 fois dans 150 versets, et c'est une révélation du Saint-Esprit. Donc, c'est extrêmement important. C'est donc bien la justice tzedakah que l'on obtient dès lors que je suis en fait ici avec Christ, que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. L'éternel Dieu veut me couvrir de la justice par la foi, de la justice au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Il faut bien comprendre cela. Cela veut dire que, effectivement, pour en bénéficier, il faut être dans l'humilité, à l'écoute de l'éternel, notre Dieu, vouloir s'attacher à lui et vouloir progresser, oui, bien sûr, afin de monter sur la montagne sainte, la montagne de l'éternel. Si, effectivement, nous sommes dans cet état d'esprit, l'éternel Dieu le voit et nous couvre de la justice, en fait, par la foi, bien évidemment, même si nous ne sommes pas parfaits, mais si nous voulons avancer, progresser, eh bien, le Seigneur nous sanctifie. Par le sang de l'agneau. Donc, c'est très important, on avait fait même une vidéo sur, des vidéos sur la justice par la foi et le jugement juste. C'est exactement, ça fait partie, c'est un des versets que nous avons déjà vu. Donc, cela cas ici, justice par la foi, je vous encourage à revoir, effectivement, ces vidéos, elles sont extrêmement importantes. Donc, ici, il a exercé la justice par la foi de l'éternel. Certains traducteurs disent, en fait, ici, justice divine. Oui, bien sûr, comme Rashi, par exemple. Cela veut dire qu'il avait senti, effectivement, que ce mot de sonaka avait quelque chose de tout à fait particulier. Mais, en fin de compte, lorsqu'on parle de justice divine, la plus importante et la meilleure, effectivement, qui soit, c'est bien, en fait, la justice par la foi, où la justice en Christ y est choix. Oui, bien sûr, que l'on n'obtient pas le sang de l'agneau, qui est merveilleuse parce qu'elle nous sanctifie tout le temps, dès lors que nous sommes dans une disposition d'esprit à vouloir monter sur la montagne de Tzion, à vouloir monter sur la montagne de la sainteté de l'éternel. Donc, la justice par la foi et ses jugements justes, ici, nous avons le mot Mishpat, que nous retrouvons, en fait, ici, très bien, en fin de compte, ici, donc, on parle, là, de jugements justes. Donc, Gade a exercé des jugements justes. C'est ce que le Seigneur, en fait, nous demande de faire, c'est d'apprendre à marcher selon ses jugements justes à la gloire de son saint nom. Donc, et ses jugements justes, en fait, ici, envers Israël. Oui, bien sûr. Donc, c'est très important, ici, le mot Mishpat. Donc, ici, il est traduit, dans la plupart de nos versions, en français, par le mot « ordonnance ». Non, il ne s'agit pas d'ordonnance. Il s'agit d'une manière de faire, d'une manière d'agir, en fait, devant l'éternel, qui montre que l'on est formé, que l'on se forme, ou que l'on se façonne, comme l'éternel Dieu le veut. Donc, ce ne sont pas, ici, des ordonnances. Non. C'est une très mauvaise traduction. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le mot « ordonnance » cache le fait qu'il faut juger. C'est-à-dire apprendre, par l'expérience, par la lecture, par l'enseignement, à, en fait, avoir un bon discernement devant l'éternel et de juger de manière juste, comme il le demande, afin qu'on puisse devenir des hommes et des femmes, debout devant l'éternel. Ok. Eh bien, on va continuer. On va aller au verset suivant et voir ce qu'il nous raconte. Allons à la suite. Alors, ok. Eh bien, allez-y. On y va. Voilà. On arrive, en fait, ici. Donc, à Josué, chapitre 6. Josué, chapitre 6, verset, en fait, ici, 15. Ok. Verset 15. « Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès le mort, et ils firent selon la même manière de juger, la même manière de juger, la même façon, la même manière, on peut dire. Ok. De la même manière, on pourrait dire. Mais c'est, en fait, ici, c'est le mot « mishpat » qui est utilisé. Donc, il faut toujours faire sentir la notion de juger, en fait, ici, d'apprécier les choses. Relisons, si vous le voulez, à partir du verset 12. « Yéhoshua se leva de bon matin, et les sacréateurs portèrent l'arche de l'Éternel. » Verset 13. « Les sept sacréateurs qui portaient les sept chauffards, donc il n'y en avait pas huit, il n'y en avait pas neuf, toujours sept selon les recommandations de l'Éternel. » Ici, dans nos livres, c'est traduit par « trompette », mais en hébreu, c'est bien le mot « chauffard », en fait, ici, que l'on a. C'était donc bien des chauffards, comme, en fin de compte, ceci, soit des cornes de bélier, comme ceci, ou des grands chauffards, en fait, aussi. Mais au moins, ce sont effectivement des chauffards, et non pas des trompettes. « Les sept chauffards déjubilés, devant l'âge de l'Éternel, se mirent en marche et sonnèrent des chauffards. » Des chauffards, ici, « D » étant, en fait, ici, en majuscule, tout simplement, parce qu'il y a l'article. Donc, dans les chauffards, pas n'importe quel chauffard, mais dans les chauffards qui ont été choisis pour cette occasion. « Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait dans les chauffards. » Même chose, en fait, ici, on aurait pu dire « dans ces chauffards » ou « dans les chauffards ». Je vous ai, en fait, expliqué déjà que lorsque l'on a l'article en hébreu, c'est déterminatif, ou démonstratif, si vous voulez. C'est donc ces chauffards-là. Verset 14. « Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent d'eux-mêmes pendant six jours. » Donc là, on voit, en fin de compte, une obéissance parfaite. Une obéissance, c'est une soumission, en fait, au jugement de l'Éternel. En fait, tout simplement. Voilà pourquoi il faut toujours rappeler cette notion de jugement, quelque part. « Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, ils firent selon la même manière de juger, en fait, ici. » « Ils firent selon la même manière, on aurait pu dire, mais on ne sent pas la notion de jugement. » L'Éternel Dieu a fait comme cela pour montrer, en fait, ici, que l'on devait marcher de la même manière, en fait, ici, selon la même manière de juger, la même manière de faire, tout simplement pour rentrer dans l'obéissance et la soumission pleine et entière à l'Éternel. Donc, selon la même manière, sept fois le tour de la ville. Sept fois-ci, ils font donc, le septième jour, sept fois le tour de la ville. OK. Et sans rien faire d'autre, ils font le tour de la ville. OK. En louant l'Éternel. Le tour de la ville. Ça a de quoi, effectivement, effrayer, effectivement, tout le monde. Effectivement, car on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, en fait, là. « Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. » L'Écriture, donc, précise bien, en fait, ici, OK, seulement le septième jour. À la septième fois, donc, quand ils ont sonné, en fait, ici, comme les secrétaires sonnaient dans les chauffards, OK, dans les chauffards, ces chauffards-là, « Yehoshua, en fait, ici, dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Voyez donc comment Josué, « Yehoshua, ici, en fait, ici, marche, il marche pleinement dans l'obéissance, pleinement, en fin de compte, dans la foi. » Oui, bien sûr, il a appris, en fait, à être obéissant, et il est zélé pour obéir. Il avait, en fin de compte, ici, été envoyé, en fait, ici, il y a plus de 40 ans, ou parmi les espions, si ma mémoire est bonne, puis, en fin de compte, il est resté, effectivement, toujours fidèle, même pendant les 40 ans dans le désert. Et là, en fin de compte, il est devant, en fin de compte, Yeriro, et, effectivement, il est dans l'obéissance pleine et entière à ce que dit l'Éternel. Son jugement est très bien calé sur, en fin de compte, les jugements de Dieu, ce que l'Éternel a jugé de faire, en fait, ici, pour que cela fonctionne. Car l'Éternel vous a livré la ville. Il dit, « Il vous l'a livré, donc vous n'avez rien à craindre. » Verset 17, « La ville sera dévouée par interdit à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rarave, la prostituée, à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a marché, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. » Verset 18, « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. » « Yéhoshua prévient bien, vous n'avez rien à garder, en fait, ici, surtout pas, en fin de compte, ici, car ce serait, en fait, ici, quelque chose de grave, en fait, Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. » Donc, les conditions de l'obéissance, les conditions de la soumission sont pleines et entières, en fait, ici. OK ? Pas de désobéissance. Et tout le monde est averti. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets des reins et de fer seront sainteté à l'éternel. Donc, ici, en fait, c'est traduit par consacré, mais ça ne donne pas la dimension de la sainteté. Ici, c'est le mot « kodesh » en fait, en hébreu. « Kodesh », ça veut dire sainteté. Donc, ils seront sainteté à l'éternel et entreront dans le trésor de l'éternel. Donc, le peuple poussa des cris. Donc, là, ils sont pleinement dans l'obéissance, prêts à obéir. Ils sont dans une soumission et une obéissance totale. Le peuple poussa des cris et les sacriateurs sonnèrent dans « les chophars » ici, lorsque le peuple entendit le son du chophar, on aurait pu dire « des chophars » en fait aussi, vous voyez bien, « il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. » « Il poussa de grands cris » ça veut dire que là, ils marchent par la foi d'un même cœur, d'une même âme. Cela a créé en fait un cri énorme en fait ici ou des grands cris énormes. Ils marchent par la foi. Et regardez le résultat qui se passe. Pas un coup de canon, rien en fait ici, pas un missile et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Verset 21 « Ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, homme, femme, enfant, vieillard, jusqu'au bœuf, aux agneaux et aux ânes. » Donc tout en fait ici est sur interdit. Pourquoi ? Parce que en fait ici ce n'était que débauche, ce n'était que sorcellerie, ce n'était que idolâtrie. Donc le jugement en fin de compte de Dieu était en fait ici un jugement de condamnation pour tout ce qui est pervers. bien évidemment. Donc ici tous ces hommes, ces femmes, ok, méritaient effectivement donc cette condamnation selon effectivement le jugement juste de l'éternel. Ça nous paraît difficile mais en réalité en fait ici il faut vraiment prendre conscience de vraiment ce qui est mal et ce qui est bien devant l'éternel. Yehoshua dit aux deux personnes qui avaient exploré le pays « Entrez dans la maison de la femme prostituée » Ceci, c'est donc quarante ans en fait à prendre. « Et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Harav, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir toute sa famille, il la conduisit hors du camp d'Israël. Tous ceux qui étaient là, qui lui appartenaient en fait ici, ok, qui en fin de compte essaient ici croyaient dans le Dieu en fin de compte du salut quelque part. « Yehoshua laissa la vie à Harav, la prostituée et la maison de son père et tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers de Yehoshua que Yehoshua avait envoyé pour explorer Yériron. Ce fut alors que Yehoshua jura en disant « Maudit-soi ! » Regardez bien. « Maudit-soi » en fait ici devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Yériron, Jéricho. Donc là, Josué, Yehoshua. Donc il n'était pas en fait parmi les espions. Oui, bien sûr, on le voit. C'était lui qui avait orchestré en fait cette comment dire cette expédition quelque part. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit ? « Maudit-soi devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour bâtir cette ville de Yériron. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Voilà donc une malédiction qu'il prononce dès lors que cette malédiction est prononcée par un homme de Dieu. OK ? Eh bien, cela veut dire quoi ? L'Éternel Dieu en prend compte. Oui, bien sûr. Et l'exécutera. Oui, bien sûr. Car, en fin de compte, si Josué a dit cela, c'est parce qu'il était poussé par l'Esprit Saint, bien sûr, à le dire. Et voilà en fin de compte que cette malédiction, elle est posée. Oui, bien sûr. Et elle va en fin de compte effectivement agir. Pas tout de suite. Et si, avec Josué, nous sommes dans les années, en fait, on va dire, 1400, bien que certains contestent effectivement et disent que ce fut en fait plus tôt que cela par rapport à la venue de Yeshua. En réalité, non. C'est dans les années 1400. OK ? Mais peu importe, 1300, 1400. OK. Donc, il prononce cette malédiction. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Un peu plus tard, on va dire trois, quatre siècles plus tard, Iel de Bethel, je vous agrandis en fait le commentaire, Iel de Bethel vers les années 850 avant Jésus-Christ, dans 1 roi, verset 16, verset 34. Vous pouvez le vérifier, évidemment. Alors, il vit quoi ? Il vit Abiram, son fils aîné, son fils premier-né, mourir parce qu'il voulait bâtir, rebâtir, justement, Yeriro. C'était une ville qui était maudite, en fait ici, et sur laquelle, en fait ici, aucune construction n'était admise. Du fait, justement, de tout le mal qu'ils avaient fait, en fait ici, de toutes les abominations qu'ils avaient accomplies devant l'Éternel, en regard de la Torah. Bien sûr, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait, mais le jugement de Dieu est toujours juste. Donc, ils ont fait des choses absolument abominables, quitte, en fin de compte, à jeter des enfants dans le feu en termes de sacrifice ou des choses comme cela. Je ne sais pas, je n'y étais pas. Mais une chose est sûre, en fait, l'abomination était extrême. Iel de Béthel, vers 850, avant le Christi-Échois, dans un roi, 16-34 vies, Abiram, son fils, premier-l'a mourir. Et il perdit aussi, son plus jeune fils, Ségubin, selon la parole de Yéhoshua, Josué, en fait ici. Josué, effectivement. Donc ça, effectivement, c'est très important. Pourquoi ? C'est très important de bien comprendre qu'il peut exister des malédictions sur un lieu ou sur, en fait, un tel lieu ou tel autre lieu, etc. Il convient de faire attention à ce que l'on fait et bien sûr au choix, en fait ici, que l'on prend. Voilà pourquoi il faut apprendre, en fait, à juger et à juger d'une manière juste, bien évidemment, comme l'éternel Dieu le veut. et veut nous apprendre afin que nous ne puissions pas tomber bêtement dans un piège ou dans un autre. Donc si l'éternel Dieu nous dit effectivement de faire ceci ou de faire cela, c'est parce qu'il a jugé bon que l'on fasse comme ceci et comme cela afin d'avoir la bénédiction de l'éternel. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche, car tout ce qui sort de notre bouche, l'éternel Dieu entend. Et effectivement, il ne faudrait pas sortir des paroles qui nous amènent, en fait ici, des malédictions, bien sûr, sur nous-mêmes ou sur n'importe qui, bien sûr. OK. Est-ce que Christ, en fait, a maudit ? Non. Il est venu, en fait ici, pour sauver, en fait ici, tous ceux qui veulent croire, oui, bien sûr, qui ont un cœur disposé pour croire. Voilà pourquoi nous ne devons pas juger sur l'apparence des choses, mais nous devons juger, en fait, avec l'Esprit de Dieu, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est extrêmement, en fait, important et fondamental. Donc, il faut apprendre, bien sûr, à juger, et d'une manière juste, au travers de Yeshua Mashiach, OK, le Christ, celui qui est venu pour nous sauver, oui, bien sûr. La première, en fin de compte, chose que nous devons avoir dans notre tête et dans notre cœur, c'est de vouloir sauver les hommes, bien sûr, tous ceux que le Seigneur mettra sur notre route, oui, bien sûr. OK. On continue ? Allez, c'est parti. Donc là, en fait, on va sortir de Josué, Josué 6, et on va aller dans Josué chapitre 20, maintenant. Alors, il restera, Josué chapitre 20, verset 6, il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée des témoins pour avoir un jugement, OK, ou un jugement juste, jusqu'à la mort du souverain sacréateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville, dans sa maison, dans la ville où il s'était enfui. Reprenons un petit peu le contexte pour bien comprendre. On reprend à partir du verset 1. L'Éternel parla, Yéhoshua et dit, parle aux fils d'Israël et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moshe, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un par inadvertance, sans intention, en fait, de le faire mourir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur masqué, contre le vengeur, pardon, de sang, du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur de sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Voilà donc, en fait, ici, on voit très clairement que celui qui a tué par inadvertance, bien sûr, il doit être protégé, oui, bien sûr. Il ne mérite pas la mort. C'est quelque chose de très clair. Pour Dieu, en fait, ici, la vie est très importante. Celui qui a tué quelqu'un mérite effectivement a priori la mort. Il faut examiner les circonstances. Si c'est quelqu'un qui est tué par inadvertance, comme c'est le cas ici, bien sûr, il doit être hébergé, il doit être gardé. Mais il est quand même en fait emprisonné quelque part dans la ville, dans, en fait, cette ville dite de refuge. En fait, ici, Josué doit choisir en fait trois villes au-delà du Jourdain et trois villes en-dessous du Jourdain afin que le meurtrier qui a tué par inadvertance puisse être, puisse avoir la vie sauve. Mais ce n'est pas un, comment dire, comment dire, un, comment dire, un jugement, en fin de compte, où il n'y a pas de conséquences. Il a quand même tué, mais par inadvertance. Donc, il doit, en fait ici, avoir une certaine punition, si je puis dire, en fait ici, pour être dans les jugements justes de l'Éternel. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il aura comparu devant l'Assemblée des témoins pour avoir un jugement juste jusqu'à la mort du souverain sacrificateur en fonction. Donc, il devait rester là jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville, dans sa maison, dans le lieu d'où il s'était enfui. Oui, bien sûr. Donc, on voit ici comment, en fin de compte, s'opèrent les jugements justes selon Dieu. Bien évidemment, en fonction des circonstances, il est extrêmement important, bien évidemment, de constituer des assemblées de juges, des juges, afin de pouvoir juger d'une manière juste devant l'Éternel, d'apprendre à marcher d'une manière juste devant l'Éternel. Ainsi donc, toutes assemblées, mon frère, ma soeur, devraient avoir un certain nombre d'anciens qui sont spécialisés dans le fait de rendre justice, oui, bien sûr, de rendre la justice devant l'Éternel Dieu, bien sûr, pour tout un certain nombre de questions, effectivement. Ils consacrèrent Kénèche en Galile, dans la montagne de Naphtali, Chéren dans la montagne d'Éphraïne et Kyriat Arba qui est Révron dans la montagne de Yéhouda. Et de l'autre côté du Yardin, à l'orient de Yériro, donc Jéricho, ils choisirent Pétser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Réhouven, Ramoth en Gilead, dans la tribu de Gad, Golan, et Bashan dans la tribu de Ménaché. Telles furent les villes désignées pour tous les fils d'Israël et pour l'étranger et l'étranger en fait devait suivre les mêmes règles en fait ici quelque part. Je parle de l'étranger qui vivait dans le pays, non pas du nerrar, c'est-à-dire l'étranger du Hâtre, ni en fait l'étranger hostile, le Zouhour. On séjour au milieu d'eux afin que celui qui aurait tué quelqu'un par inadvertance puisse s'y réfugier et pour qu'il ne meure pas de la main du vengeux de sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée des témoins. C'est donc ici très, très important de comprendre les jugements justes de l'étranger. Ok. On continue et on va un petit peu plus loin. On arrive dans Josué chapitre 24, verset 25. « Jéhoshua fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des jugements à Shéren. » Ici, même chose, le mot Mishpat est traduit en fait ici par ordonnance, notamment dans la seconde. C'est une erreur. Donc, il donna des jugements ou des manières de juger, des manières de vivre en fait ici quelque part pour être juste devant Dieu. Voilà ce qu'on doit enseigner bien évidemment aussi normalement dans les assemblées. Ce qui ne se fait jamais ou très exceptionnellement je dirais. Jéhoshua, en tout cas, ce n'est pas conforme à la Torah. Jéhoshua écrivit ces choses dans le livre de la Torah d'Héloïne. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Jéhoshua dit à tout le peuple « Voici cette pierre en fait ici, servira de témoin contre vous car elle a entendu toutes les paroles exprimées que l'Éternel vous a dites. Elle servira de témoin contre vous afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Héloïne. Puis Jéhoshua renvoya le peuple chacun dans son héritage. C'est donc très important ici. On voit donc que l'Éternel Dieu veut nous apprendre à juger d'une manière juste. Jamais depuis que je suis croyant, depuis que j'ai donné mon cœur et ma vie à Héloïne. Cela fait plus de 35 ans maintenant. Jamais je n'ai entendu dans une quelconque assemblée. L'Éternel m'y a fait passer, m'y a instruit en fait aussi, mais jamais je n'ai vu que la justice de Dieu en fait était appliquée au travers avec grâce et vérité au travers de Jéhoshua à Mashiach. Non, bien évidemment. Donc ça pose en fin de compte ici de graves problèmes. Est-ce que en fait ici nous qui nous nous disons chrétiens qui croyons en fait en Christ Jéhoshua peut-on se permettre de faire n'importe quoi devant l'Éternel ? Non, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, rachetés pour être un peuple pour l'Éternel, pour monter sur la montagne de la sainteté, grandir en fait en sainteté devant l'Éternel, grandir et monter sur la montagne de Tzion, sur la montagne de la sainteté de l'Éternel et non pas sur la montagne de telle entité ou telle autre entité spirituelle, bien évidemment. C'est un choix, nous avons à choisir, évidemment. Alors, continuons et allons un petit peu plus loin. On arrive en juge, en juge, chapitre 4, verset 5. « Et le ciel j'ai sous le palmier de Dévoa, entre Ramat et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm et les filles d'Israël montaient vers elle pour avoir un juge. jugement ou pour être jugé. On aurait pu dire aussi « c'est acceptable ». Mais ici, c'est pour avoir un jugement, pour faire le rapprochement avec le mot « mishpat ». Ce n'est pas le verbe « juger » qui est utilisé. Le verbe « juger », c'est le verbe « shafat » en fait en hébreu. Ici, c'est pour avoir un jugement juste, c'est-à-dire un jugement qui soit inspiré de l'Éternel. Cette femme était une femme de Dieu en fait ici. Déborah était quelqu'un en fin de compte d'extrêmement zélé pour l'Éternel. Alors que tous les hommes à l'époque, en fait ici, dans les dix tribus du Nord, étaient à côté de la plaque, avaient abandonné en fait ici la Torah et n'écoutaient plus la Torah pour la mettre en pratique comme il fallait. Alors, en fait ici, l'Éternel Dieu a suscité, dévorant, dévorant. Ok. Elle envoya appeler Barak, fils d'Avinoam, de Kedesh de Naftali et lui dit « N'est-ce pas en fait ici l'ordre qu'a donné l'Éternel l'Éloïne d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tavor, prends avec toi dix mille hommes des enfants de Naftali et des enfants de Zévouloun. J'attirerai vers toi au torrent de Quichon, Ciséra, chef de l'armée de Yabine avec ses chats et ses troupes et je le livrerai entre tes mains. » ici, Dévorah est une prophétesse. Oui, bien sûr. L'Éternel l'utilise pour parler en fait ici aux hommes, bien évidemment, qui ont abandonné en fait ici la Torah. Voilà pourquoi il y a effectivement des ennemis et notamment en fait Ciséra qui est là avec son armée et qui oppresse les dix tribus du Nord parce qu'ils sont dans la désobéissance et la soumission à Dieu. Mais l'Éternel dans sa bonté veut en fait ici essayer de rattraper son peuple. Voilà pourquoi il va choisir de passer par Dévorah en fait ici et effectivement Barak. Je vous laisse lire la suite évidemment. Selon effectivement le jugement juste de l'Éternel qui voulait sauver bien évidemment. L'Éternel Dieu est venu et il veut sauver en fait son peuple. OK ? Il ne veut pas le faire mourir complètement. Non. Il veut sauver. Sauver en fait un reste. Voilà aussi pourquoi Yeshua lorsqu'il est venu il n'est pas venu pour condamner il est venu pour sauver. Sauver tous ceux qui croient. Tous ceux qui veulent se repentir et revenir à l'Éternel au travers en fin de compte bien sûr de Yeshua Machia. Mais n'importe quel pas n'importe quel Yeshua le Yeshua qui ramène Dieu et qui ramène les brebis à l'Éternel sur les racines hébraïques de la foi c'est-à-dire sur la Torah les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua bien évidemment avec grâce et vérité. On continue ? Allez c'est parti ! Ok on arrive un petit peu plus loin on va dans le juge chapitre 16 chapitre 13 pardon chapitre 13 verset 12 Manoar Ok Ok donc Manoar en fait ici Ok Et bien Manoar dit se leva suivit sa femme alla vers l'homme et lui dit est-ce toi qui as parlé à cette femme ? Ok Manoar dit maintenant si ta parole s'accomplit quelle devait être notre manière de juger ? Ok notre jugement en fait ici ou notre manière de juger on peut dire manière de juger pourvu qu'on reste en fait ici sur l'idée principale du jugement donc notre manière de faire notre manière de juger en fait ici tout simplement à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire ? Oui bien sûr L'ange de l'éternel répondit à Manoar Ok Ici on parle de l'ange de l'éternel Ok On aurait pu dire l'envoyé de l'éternel C'est le mot mala en fait en épreuve répondit à Manoar La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit Elle ne goûtera d'aucun produit de la vie Elle ne boira ni vin ni liquors fort et elle ne mangera rien d'impur Elle observera tout ce que je lui ai prescrit Manoar dit à l'ange de l'éternel Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau L'ange de l'éternel répondit à Manoar Quand tu me retiendrai je ne mangerai pas de ton mais mais si tu veux faire un sacrifice d'élévation tu l'offriras à l'éternel Manoar ne savait point que c'était un ange de l'éternel Donc ici en fait ici l'ange de l'éternel ne veut pas manger en fait ici de ce que en fait Manoar peut lui préparer Non En fait il n'est pas d'accord en fait ici pour en fait s'accorder avec Manoar en aucune manière Il ne veut pas faire de compromis avec Manoar Donc il dit je ne mangerai pas de ton mais Mais si tu veux faire un sacrifice d'élévation pas un holocauste mais un sacrifice d'élévation pour t'élever en fin de compte vers Dieu en fait ici dire en fin de compte Seigneur Dieu je veux me sacrifier en fait pleinement et venir à toi C'est ça un holocauste C'est ça plutôt un sacrifice d'élévation Voilà pourquoi dans tout notre en fait ici la Torah que nous allons en fait éditer bientôt dans quelques mois et bien effectivement vous ne trouverez plus le mot holocauste mais il sera remplacé par le mot sacrifice d'élévation car il s'agissait en fait ici au travers du sacrifice d'élévation on prenait un animal et on le en fait consumait complètement sous le ciel pour dire à l'éternel Seigneur je suis comme cet animal je veux être consumé entièrement parce que en fin de compte je veux m'offrir pleinement en fait à toi pas en partie mais pleinement à toi je veux m'attacher en fait à toi de tout mon cœur de toute mon âme de tout mon esprit voilà en fait ce que voulait dire en fait ici hier un holocauste ou plutôt un sacrifice d'élévation il y avait donc une symbolique spirituelle derrière cela et il fallait montrer aux gens aux personnes aux croyants que c'était ça il faut s'offrir pleinement si je ne m'offre pas pleinement en fait l'éternel l'éternel qui sonde les cœurs qui sonde les reins voit s'il y a de la réticence dans nos cœurs et dans nos âmes on ne triche pas avec l'éternel Dieu il faut être en fait entier avec l'éternel Dieu il l'offrira à l'éternel Manoir ne savait point que c'était un ange de l'éternel un envoyé de l'éternel et Manoir dit à l'ange quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira l'ange de l'éternel Manoir lui répondit pourquoi me demandes-tu mon nom et en fin de compte cet ange va répondre et il va répondre en fait ici le mot hébreu Péli Péli je vous le montre en fait ici Péli en fait ici il répond Péli Péli c'est comme ça que c'est écrit en fait en hébreu et ça veut dire quoi Péli Péli en fin de compte c'est un mot un peu spécial qui veut dire en fait ici merveilleux incompréhensible extraordinaire la racine en fait Pélamède la racine ancienne Pélamède dont est formé le mot en hébreu parle d'une chose en fin de compte admirable ok d'une chose admirable précieuse en fait ici ok excusez-moi j'ai pas relu en fait j'ai pas eu le temps de relire ok précieuse en fait ici ok une chose admirable précieuse ou d'un homme distingué privilégié que l'on révèle d'un noble d'un magistrat ce qui est mis à part caché dans tous les fruits ok c'est en fait ici on le voit le germe c'est quelque part donc ici il y a une signification particulière donc qui est-ce qui peut être justement selon ces caractéristiques-là si ce n'est Yeshua lui-même il n'a pas donné son nom mais il est là il est en fait celui qui est merveilleux celui qui est extraordinaire il est le germe en fait ici ok le rajout en fin de compte de la lettre Yod c'est-à-dire la lettre que vous voyez en fait ici ok rajoute en fait à ce mot la présence et la toute-puissance manifestée de Elohim de l'éternel Dieu voilà donc en fait ici ce nom Péli en fait ici représente Yeshua lui-même donc vous voyez en fait ici que l'éternel Dieu au travers en fin de compte de l'écriture des écritures était toujours présent en fait ici au travers de Yeshua Amashiach celui qui est appelé le Christ pour en fait ici relancer la machine relancer la bénédiction et vouloir sauver s'ils veulent écouter s'ils veulent bien se repentir et revenir à l'éternel Dieu voilà donc en fait ici une apparition ici nous sommes dans la période des juges elle est très courte elle est très brève en fait ici évidemment parce que la corruption est effectivement très 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 forte et les hommes n'avaient pas tendance en fait à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu surtout autant en fin de compte des juges mais l'éternel Dieu dans sa bonté veut sauver s'il y a une possibilité de sauver il va sauver et en fin de compte cette femme elle va donner naissance en fin de compte à un fils qui s'appelle Samson oui bien sûr et vous connaissez l'histoire de Samson vous pouvez la relire bien sûr l'éternel Dieu l'a pourvu de force en fait ici afin de pouvoir combattre le mal oui bien sûr et sortir s'il est possible Israël en fait ici de en fait ici de son jour tout ça ça fait partie de la bonté de Dieu nous sommes dans juge 13 en fait ici maintenant on arrive dans juge en fait 18 juge 18 verset 7 les cinq hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs nous sommes toujours dans la période en fait tourmentée en fait des juges les cinq hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs ils virent le peuple qui y était vivant en sécurité selon la manière de juger des tzidokines donc la manière de juger ou le jugement des tzidokines littéralement c'est le jugement des tzidokines ça veut dire la manière de juger donc ils vivaient comme les tzidoniens en fait ici donc c'est pas terrible en fait ici surtout que c'est une période en fait très tourmentée tranquille et sans inquiétude il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux ils étaient éloignés des tzidonimes ils n'avaient pas de liaison avec d'autres descendants d'Adam donc on voit ici une région parmi en fait ici la région le pays qui était très très tourmenté il y avait une zone un petit peu plus calme en fait ici mais qui ne va pas le rester en fait ici bien évidemment mais ils vivaient en fait ici selon la manière des tzidoniens des tzidokines donc c'est pas bon on continue on arrive dans 2 Samuel chapitre 2 verset en fait ici 13 on va reprendre à partir du verset 12 les fils d'Elie donc c'est une période très troublée en fait ici dans 1 Samuel c'est toujours en fin de compte une période très troublée en fait ici les fils d'Elie étaient des fils de Bélial ils ne connaissaient point l'éternel les fils d'Elie d'Elie le sacrificateur ok donc ils étaient dans la corruption oui bien sûr donc les fils d'Elie étaient des fils de Bélial des fils de Satan si vous voulez dans la Bible seconde c'est traduit par en fin de compte des hommes pervers étaient des hommes pervers en réalité le texte hébreu dit des fils de Bélial des fils de Satan si vous voulez ok Bélial c'est en fin de compte Satan donc les fils d'Elie étaient des fils de Bélial ils ne connaissaient à ce point l'éternel et voici quelle était la manière de juger de ces sacrificateurs à l'égard du peuple donc leur jugement en fait ici comment était leur jugement ici c'est le mot Mishpat comment était leur jugement et bien leur jugement était complètement de travers bien évidemment lorsque quelqu'un offrait un sacrifice le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair tenant à la main une fourchette à trois dents ils piquaient dans la chaudière dans le chaudron dans la marmite et dans le pot et tout ce que la fourchette amenait le serviteur le prenait pour lui c'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à qui venaient là à Silo cela veut dire que le serviteur Elie le père n'a pas fait son travail il n'a pas gardé et élevé ses enfants comme il fallait bien évidemment bien évidemment la corruption en fait est là même chez les sacrificateurs alors ça va mal se passer oui bien sûr ok on continue allez on arrive en fin de compte dans 1 Samuel 8 et arrive en fait Samuel ok Shemuel ok Shemuel en fin de compte ici il devint vieux bien évidemment on fait au verset 1 et en nous ce qui nous intéresse c'est le verset 3 alors lorsque Shemuel devint vieux il établit ses fils juges sur Israël son premier son fils premier-né se nommait Joël Yoël et le second Avia ok mon père est l'éternel ça veut dire Avia ça veut dire mon père est l'éternel ils étaient juges à Berchava les fils de Shemuel ne marchaient point sur les traces sur ces traces ils se livraient à la cupidité recevaient des présents et violaient le jugement juste oui Mishpat on fait ici ou violaient dans nos traductions françaises c'est traduit la justice mais Mishpat c'est pas la justice donc ça veut dire qu'il ne respectait pas le jugement juste et il n'agissait certainement pas selon un jugement juste donc Shemuel lui pourtant était resté tous les anciens restés fidèles tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vint auprès de Shemuel à Rama et lui dire voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations Shemuel vit avec des plaisir qu'il disait donne-nous un roi pour nous juger et Shemuel pria l'éternel et l'éternel dit à Shemuel écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira car ce n'est pas toi qu'il rejette c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux en réalité c'est l'éternel Dieu qui devait régner sur le peuple mais le peuple au lieu de revenir vers l'éternel ok invoque en fait Samuel pour qu'en fait il nomme en fait un roi alors Samuel Shemuel consulte l'éternel et l'éternel lui dit ce n'est pas toi qu'il refuse c'est moi il refuse de m'écouter et comme il refuse de m'écouter et bien je lui raccorde je leur accorde quand même en fait un roi mais ce roi là aura en fait tout le monde ici tous les pouvoirs verset 9 écoute donc leur voix mais donne leur des avertissements fais leur connaître la manière de juger le jugement du roi qui réunira sur eux ici c'est le mot Mishpat en fait ici Shemuel rapporta toutes les paroles de l'éternel au peuple et qui lui demandait un roi et il dit voici quelle sera la manière de juger ou le jugement du roi qui réunira sur vous il prendra vos fils il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char c'est à dire qu'ils vont être recrutés pour aller à la guerre tout simplement en fait ici donc voilà effectivement en fin de compte ce que l'éternel dit au travers de Shemuel et il avertit le peuple parce que vous n'avez pas voulu écouter parce que vous n'avez pas voulu vous repentir et revenir vers moi on continue on arrive dans 1 Samuel chapitre 10 verset 24 et 25 Shemuel Samuel dit à tout le peuple voyez donc je dis 1 Samuel 10 verset 24 et 25 et Shemuel dit à tout le peuple voyez-vous celui que l'éternel a choisi il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui et tout le peuple poussa l'écrit vive le roi Shemuel fit alors connaître au peuple la manière de juger en fait ici ou le jugement en fait ici de la royauté on peut dire le droit mais le problème c'est qu'en disant le droit on ne voit pas en fin de compte qu'on parle de jugement en fait ici quelque part donc la manière de juger ou le jugement de la royauté et il écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'éternel puis il renvoya tout le peuple chacun chez soi Shaul donc là c'est Saül qui devient roi aussi s'en alla dans la maison de Guybéa il fut accompagné par les honnêtes gens dont Elohim avait touché le cœur il y eut toutefois des fils de Bélial donc des fils de Satan pas des hommes pervers là on est en fin de compte ok c'est Satan qui agit des fils de Bélial donc des Satan qui agit au travers de ces hommes là il eut toutefois des fils de Bélial qui disaient quoi ? c'est ici c'est celui qui nous sauvera et ils le méprisèrent et ils lui apportèrent aucun présent mais Shaul n'y prie point garde donc ce sont des périodes extrêmement tendues effectivement ok tout ça à cause de la désobéissance après Shaul ce sera David David qui va régner 1 Samuel ok chapitre 27 verset verset 10 David David ne laissa en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath car pensait-il il pourrait parler contre nous et dire ainsi a fait David et ce fut là sa manière de juger ou le jugement qu'il utilisa ok qu'il pratiqua tout le temps qu'il demeura dans le pays des Pélishtimes donc David était un homme en fait de Dieu attaché en fait à Dieu oui bien sûr il se retrouve dans une situation où en fin de compte il y a plein de problèmes bien évidemment alors il va agir selon ce qu'il pense être juste devant l'éternel Akish se fiait à David Akish c'est le roi en fin de compte des Pélishtimes se fiait à David et il disait il sera odieux à Israël son peuple et il sera mon serviteur à jamais donc ici Akish vous voyez le zèle effectivement en fin de compte de David on continue et on arrive maintenant dans 1 Samuel chapitre 30 verset 25 ok verset 25 verset 25 nous dit ok donc 1 Samuel chapitre 30 verset 25 et il en fut ainsi de ce jour et dans la suite et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi une manière de juger en Israël ou un jugement un modèle si vous voulez de jugement en fait ici en Israël mieux qu'une coutume en fait ici donc là on parle de juger de quoi s'agit-il c'est-il on reprend en fin de compte à partir du verset 22 tous les hommes méchants et sous l'influence de Bélial parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et disent puisqu'ils ne sont pas venus avec nous nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvés sinon à chacun sa femme et ses enfants et qu'il les amène et qu'ils s'en aillent et qu'ils s'en aillent mais David dit n'agissez pas ainsi mes frères au sujet de ce que l'Éternel nous a donné car il nous a gardés il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous et qui nous écouterait et qui qui vous écouterait dans cette affaire la part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages ensemble ils partageraient en haut il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une manière de juger ou un jugement en fait qui sert de modèle en Israël oui bien sûr donc ça c'est très important c'est David qui met en place il était entouré de méchants et sous l'influence de Bélial bien sûr mais David en fait impose en fait ici des règles impose des jugements impose en fin de compte des lois tout simplement donc c'est très bien évidemment David est un homme courageux zélé devant l'Éternel et il fait petit à petit les choses de mieux en mieux bien évidemment devant l'Éternel qui effectivement va l'élever parce qu'il a un cœur selon le cœur de Dieu 2 Samuel chapitre 8 verset 15 David en fait est maintenant roi en fait en Israël et donc voilà ce que nous dit en fait ici 2 Samuel chapitre 8 verset 15 David régna sur Israël il agissait selon un jugement juste et oui voilà donc là on retrouve effectivement en fait le mot Mishpat ok donc ce n'est pas en fin de compte ici ok agissait d'une manière droite non il agissait selon un jugement juste c'est le mot Mishpat ici selon un jugement juste d'une part ok et selon effectivement la justice par la foi donc vous voyez en fin de compte que en fait David croyait en fait en l'éternel et croyait en la justice justice par la foi ou la justice divine qui vient en fin de compte au travers du sang de l'agneau qui viendra plus tard mais il croyait en fait ici au salut de Dieu à la justice par la foi donc et la justice par la foi tzedakah ici je vous renvoie aux vidéos que nous avons fait déjà ok dont nous avons déjà parlé elles sont extrêmement importantes et vous verrez en fin de compte que tous les hommes de Dieu que ce soit Avram Yitzhak Jacob Moshe David les prophètes et tous les hommes de Dieu marchent selon la justice par la foi tzedakah et selon un jugement juste qu'ils ont appris qu'ils ont appris dans la Torah dans les prophètes et dans les psaumes oui bien sûr ok et qu'ils peuvent apprendre et que nous pouvons apprendre aussi aujourd'hui en plus non seulement dans la Torah les prophètes et les psaumes mais en plus avec grâce et vérité au travers de la révélation qui nous est donnée de Christ Yeshua par la puissance de l'Esprit de Dieu de l'Esprit Saint avec grâce et vérité c'est donc quelque chose de très très important donc aujourd'hui on devrait en fin de compte mieux marcher évidemment dans la justice par la foi puisqu'aujourd'hui en fin de compte ici nous sommes 2000 ans après que Christ Yeshua est venu mais mes frères et mes soeurs au cours des 20 siècles qui sont passés combien en fin de compte d'enseignements ont-ils été donnés ok aux croyants sur la justice par la foi szedakah et sur le jugement juste au travers de Yeshua à Mashiach alors que Yeshua à Mashiach est venu il y a 2000 ans vous voyez donc en fait ici la pauvreté en fait spirituelle des hommes quelque part voilà pourquoi aujourd'hui l'éternel Dieu dans sa bonté ouvre la porte à tous ceux qui veulent croire et qui veulent mettre en pratique selon la justice par la foi et selon un jugement juste avant que les grandes détresses viennent pour le moment nous sommes secoués à droite et à gauche mais ce n'est pas encore les détresses où il y a de l'oppression ce n'est pas encore en fait ici les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse mais elles vont venir et cela va venir au travers de la maladie cela va venir au travers d'autres problèmes sociaux au travers de problèmes politiques au travers de problèmes en fait ici de toutes sortes de guerres en fait ici ok toutes sortes en fait de malheurs qui vont venir et qui vont secouer la planète secouer les pays tous ceux qui ne sont pas attachés à l'éternel Dieu à sa Torah en fait ici qu'il a donné en fait aux hommes à tous les peuples pour que tous les peuples écoutent et mettent en pratique si vous lisez bien les prophètes vous vous apercevrez que même les gens des nations ont été condamnés selon ce que disent les prophètes et bien en fait ont été condamnés parce que en fait ils ont été jugés hors regard des lois des règles de la Torah car la Torah est censée en fait répandue partout dans le monde non pas forcément connue mais on en a entendu parler et en fait comment on la considère et bien est-ce qu'on la considère avec mépris ou est-ce qu'on considère que la parole de Dieu est la vérité si l'on considère que la parole de Dieu est la vérité on écoute Yeshua et Yeshua en fait nous enseigne la parole de Dieu la Torah les prophètes et les psaumes c'est bien ce qu'il faisait en fin d'ici avec grâce et vérité au premier siècle lorsqu'il est venu bien évidemment il n'y avait aucune mauvaise interprétation en fait à l'époque quand Yeshua était là il a repris sévèrement les pharisiens repris sévèrement les sadduciens en fin d'ici et tous ceux en fin de compte qui s'élevaient dans des fausses doctrines à droite et à gauche qui ne considéraient pas la montagne de Tsion comme la montagne de la sainteté de l'éternel la montagne pour monter vers le seul Dieu unique et vrai la montagne que nous devons monter chaque jour apprendre à gravir chaque jour en écoutant et en se soumettant que l'éternel Dieu vous bénisse et l'éternel Dieu vous garde on arrive maintenant dans 2 Samuel chapitre 15 donc là on arrive en fait à Absalom Absalom c'est un des fils de David après cela Absalom Absalom c'est Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui ils se levaient de bon matin et se tenaient au bord de la voie de la porte et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement Absalom Absalom s'appelait et disait de quelle ville es-tu lorsqu'il avait répondu je suis d'une telle tribu d'Israël Absalom lui disait vois ta cause est bonne et juste mais personne de chez toi le roi ne t'écoutera Absalom disait qui m'établira juge dans le pays tout homme qui aura une contestation et un jugement à établir viendra à moi en fait ici et je lui rendrai justice et je lui ferai justice donc Absalom veut s'approprier quelque part en fait ici le jugement devant Dieu est-ce qu'il a le droit ? non bien sûr c'est une rébellion contre son père Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël et se rendait vers le roi pour demander un jugement et Absalom gardait le cœur en fait gagnait le cœur des gens d'Israël ok donc il agissait mal oui bien sûr ok tous ces jugements ont été devant moi et je me suis point écarté de mes règles ici donc qui est-ce qui parle en fait ici ok et bien en fin de compte nous voyons c'est David qui parle le cantique de David composé en fin de compte par David David s'adressa à l'éternel les paroles de ce cantique lorsque l'éternel lui livrait lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Shaul ok alors en fin de compte ici on va reprendre à partir du verset 20 21 tout simplement ok l'éternel m'a traité selon ma justice par la foi on retrouve le mot tzedakah en fait ici ok je vous le montre ok donc n'oubliez pas revenez en fait et regardez bien en fait ici il m'a traité selon ma justice par la foi il m'a rendu selon la pureté de mes mains car j'ai observé les voies de l'éternel et je n'ai point été coupable envers mon éloi tous ses jugements mishpat en fait ici c'est bien le mot mishpat tous ses jugements ont été en fin de compte devant moi en fait ici vous voyez bien le mot jugement en fait ici mishpat je vous montre je vous mens pas donc ici vous voyez bien ce n'est pas ordonnance non tous ses jugements ont été devant moi je ne me suis point écarté de ses règles j'ai été intègre envers lui je me suis tenu en garde contre mon iniquité aussi l'éternel m'a rendu selon ma justice par la foi selon la pureté selon ma pureté devant ses yeux avec ce que lui qui est bon tu te montres bon avec l'homme intègre tu agis selon la droiture ok avec celui qui est pur tu te montres pur avec le pervers tu agis selon sa perversité tu sauves le peuple qui s'humilie de ton regard tu abaisses les orgueilleux oui tu es une lampe pour moi ok éternel éternel éclaire mes ténèbres ok etc vous pourrez continuer le cantique si vous le voulez ok ici on voit quoi on voit que David marchait la justice par la foi et il avait tous les jugements de l'éternel devant lui ok afin effectivement de pouvoir juger d'une manière le plus juste possible le plus droitement possible devant l'éternel et bien mon frère ma soeur toi qui m'écoutes écoute bien ce que je te dis aujourd'hui tu es appelé devant l'éternel afin de t'ancrer sur les racines libriques de la foi sur la Torah les prophètes et les psaumes et d'apprendre à juger d'une manière juste comme David en fait ici l'a fait oui c'est un modèle c'est un exemple bien sûr ok Yeshua n'est-il pas appelé le fils de David oui bien sûr ce n'est pas pour rien bien évidemment tous ces jugements ont été devant moi je me suis peut-être écarté de ces règles ici en fait le mot règle c'est le mot rouka en fait ici ok c'est rouka en réalité ok c'est pas roch c'est rouka rouka ce sont les règles roch ce sont les lois la Torah c'est la Torah roch le mot roch en hébreu ça veut dire loi le mot rouka ça veut dire règle ok mishpat ça veut dire jugement principalement en fait ici voilà pourquoi il faut recaler les mots en fait ici dans leur sens principal c'est extrêmement important afin de caler notre foi d'avoir une foi inébranlable devant l'éternel et que lui en fin de compte puisse nous justifier par la foi même si nous faisons des erreurs dans cet apprentissage ce n'est pas grave l'éternel en fait ici nous justifie par la foi il faut apprendre à juger d'une manière juste devant lui Amen on continue allez c'est parti et on arrive en fin de compte maintenant dans 1 roi chapitre 2 1 roi chapitre 2 ok et là nous arrivons en fin de compte ici à Salomon David approchait du temps de sa mort il donna ses ordres à Salomon son fils en disant je m'en vais par la voie de toute la terre portifie-moi et sois un homme observe les ordres voilà c'est ce que David dit à son fils observe les ordres de l'éternel ton Elohim en marchant dans ses voies et en gardant ses règles ok ses commandements et ses jugements ici on a le mot mishpat en fait encore et non pas ordonnance c'est une calamité c'est une abomination que d'avoir traduit ce mot-là en fin de compte ici par en fait ici ordonnance nous avons des lois nous avons des règles des commandements en fait ici ok les ordonnances ça ne rajoute rien de plus en fait ici en fait ici on est dans les jugements c'est-à-dire la manière de juger de l'éternel et Salomon va être un modèle un exemple oui bien sûr parce qu'il va être reconnu dans le monde entier pour en fin de compte ses jugements ses jugements justes tellement il est inspiré par l'éternel Dieu donc ses jugements et ses témoignages selon ce qui est écrit dans la Torah de Moshé ici on dit bien Torah on ne traduit pas en fait ici Torah par loi c'est une grave erreur en fait aussi donc il faut apprendre tous ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Torah et bien c'est toute la parole que Dieu a donnée sur le Mont Sinaï en fait ici bien évidemment c'est en fait les cinq livres principalement les cinq livres oui bien sûr ils sont la Genèse qui sont l'Exode qui sont le Lévitique qui sont l'Ombre et en fait ici le Deutéronome bien évidemment cette Torah en fin de compte et bien elle doit être retraduite pour être mieux comprise oui bien sûr voilà c'est ce que nous avons entrepris avec mon épouse effectivement donc nous espérons sortir un exemplaire en fait ici à la fin de cette année ou début de l'année prochaine on verra en fait ici selon ce que le Seigneur en fait nous guide mais c'est extrêmement important pour éviter les déformations des traductions en fin de compte ici ok que nous avons dans la Torah de Moshé merci pour les traductions déjà que nous avons c'est une chose c'est une bonne chose mais c'est insuffisant alors il faut aller plus loin dans la Torah de Moshé afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras partout où tu te tourneras voilà ce que David dit à son fils chez le mot Salomon afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras partout où tu te tourneras afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi si tes fils prennent garde à leur voix en marchant avec vérité non pas fidélité c'est le mot émette en fait ici avec vérité devant moi de tout leur cœur de toute leur âme tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël voilà donc en fait ici la promesse que David en fait ici dit que l'Éternel donne au travers de David et il l'a bien comprise voilà pourquoi il dit à Salomon chez le mot fais comme ça apprends et mets en pratique et Salomon va très bien le faire pendant toute une partie de sa vie malheureusement à la fin de sa vie il va se laisser corrompre mais en réalité il a en fin de compte ici montré un exemple fabuleux néanmoins on continue et on arrive dans 1 roi chapitre 3 verset en fait ici 11 verset 11 en fait nous dit et Eloïde nous dit puisque c'est là ce que tu demandes puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie ni les richesses ni la mort de tes ennemis et que tu demandes de l'intelligence pour exercer un jugement juste qui est-ce qui fait cette prière et bien c'est Salomon lui-même alors qu'il est jeune homme en fait ici verset 7 maintenant éternel mon Eloi tu as fait régner ton serviteur à la place de David c'est Salomon qui parle mon père et moi je ne suis qu'un jeune homme je n'ai point d'expérience ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi peuple immense qui ne peut être ni compté ni en fait nombré à cause de sa multitude accorde-moi accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple pour discerner le bien et le mal car qui pourrait juger ton peuple ce peuple si nombreux cette demande de Salomon plute à mon Adonai et Elohim lui dit puisque c'est là ce que tu demandes puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie ni les richesses ni la mort de tes ennemis et que tu demandes l'intelligence pour exercer un jugement juste voici j'agirai selon ta parole dit l'éternel je te donnerai un cœur sage et qui soit intelligent et qui est intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé des richesses et de la gloire de telle sorte qu'il n'y aura pendant ta vie aucun roi qui soit ton pareil si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père je prolongerai tes jours Chellomo s'éveilla et voilà le songe Chellomo revint à Yerushalayim et se présenta devant l'arche de l'éternel l'arche de l'alliance de mon Adonai il fit monter des sacrifices d'élévation non pas des holocaustes des sacrifices d'élévation puis des offrandes de reconnaissance et il fit un festin pour tous ses serviteurs voyez donc comment Salomon ici un jeune homme sans expérience il prie d'une manière sincère de tout son cœur de toute son âme devant l'éternel il demande à avoir un cœur sage et intelligent mon frère ma sœur toi qui m'écoutes ok le Seigneur et bien veut te remplir et veut te remplir aussi humilie-toi attache-toi à l'éternel et demande-lui un cœur sage et intelligent en fait ici à la gloire de l'éternel bien évidemment pour bien t'ancrer sur les racines hébraïques de la foi pour être un témoin de sa vérité dans les temps qui viennent tu es appelé à témoigner autour de toi mais il faut de la sagesse il faut de l'intelligence et il faut avoir un jugement juste et ça il n'y a que l'éternel qui peut nous le donner au travers de son esprit ok à la gloire de son saint mais dans les temps qui viennent c'est extrêmement important car la corruption sera à droite sera à gauche bien évidemment vous le savez mais peu importe David est passé au travers nous l'avons vu tout à l'heure et il est resté enfin compte ici ferme voilà pourquoi nous devons apprendre à rester ferme également on continue et on arrive en fin de compte dans 1 roi chapitre 3 verset en fait 28 ok donc ici c'est Salomon qui rend en fin de compte un comment dire un jugement sur deux femmes qui se disputent pour avoir effectivement un enfant qui disputent un enfant et en fin de compte on va devant le roi justement pour qu'il rende le jugement verset 26 je ne lis pas tout en fin de compte tout le passage vous pourrez le lire si vous voulez alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils on va reprendre à partir de 24 puis il ajouta apportez-moi une épée on va reprendre à partir de 22 ce sera mieux l'autre femme dit au contraire c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort mais la première répliqua nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant c'est ainsi qu'ils parlèrent devant le roi et le roi dit l'une dit c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort et l'autre dit nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant puis il ajouta apportez-moi une épée il apporta une épée on apporta une épée devant le roi et le roi dit coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi ah monseigneur donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir et l'autre dit il ne sera ni à moi ni à toi coupez-le et le roi prenant la parole dit donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir c'est elle qui est sa mère tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignait le roi car on vit que la sagesse d'Elohim était en lui pour le diriger dans ses jugements vous voyez c'est un exemple extraordinaire en fait ici est-ce qu'il a fallu des heures à Salomon pour choisir pour prendre une décision et comment choisir il faut vraiment être inspiré par l'Esprit de Dieu en fait ici pour en fait tenter d'appliquer un tel jugement bien évidemment et en fait ici Salomon oui était un juste juge parce qu'il était inspiré de l'Éternel et sa réputation la réputation de Salomon a fait en fait le tour des rois de la terre et effectivement en fait ici tout le monde a su la réputation de Salomon grande mon frère ma soeur voilà pourquoi l'Éternel Dieu notre Dieu n'attend qu'une seule chose c'est que nous écoutions et que nous mettions en pratique comme il le veut selon sa justice selon ses jugements justes à la gloire de son Saint Nom on continue un petit peu allez on continue après cet exemple merveilleux on arrive dans 1 roi chapitre 5 verset 8 ok alors verset 8 nous dit il faisait aussi donc c'est chapitre 5 de roi dans certaines versions c'est en fait chapitre 4 verset 28 il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi chacun selon le jugement qu'il avait reçu bien sûr donc Yéhouda et Israël on reprend un petit peu plus haut Yéhouda et Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba habitaient en sécurité chacun sous sa vigne et sous son figuier tout le temps de Shélo-Moh Salomon Shélo-Moh Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux 40 000 crèches pour les chevaux destinées à ses chars et 12 000 cavaliers les intendant pourvoyer l'entretien du roi Shélo-Moh et à de tout ce qui s'approchait de sa table chacun pendant son mois et il ne faisait il ne laissait manquer de rien il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait où se trouvait le roi chacun selon le jugement qu'ils avaient reçu ok et c'est donc très important en fait ici on voit la bénédiction de l'éternel ok Shélo-Moh était dans l'abondance rien ne lui manquait car c'était un homme qui était en fait ici juste devant l'éternel selon effectivement un jugement juste et il marchait selon la foi voilà donc un très bel exemple et la bénédiction était là oui bien sûr ok bien qu'il n'aurait pas dû avoir tous ses chevaux quand même il aurait dû en fait en faire en donner restreint en fait ok 1 roi chapitre 6 verset 12 tu bâtis cette maison et tu marches selon mes règles si tu agis selon mes jugements ok si tu observes et suis tous mes commandements j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père voilà donc ce que l'éternel promet en fait à Shélo-Moh verset 11 l'éternel s'adressa la parole à Shélo-Moh et lui dit tu bâtis cette maison ok très bien ok il bâtit la maison de l'éternel le temple de l'éternel ok si tu marches selon mes règles si tu agis selon mes jugements en fait ici si tu observes et suis tous mes commandements j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton alléluia alléluia c'était c'était la 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 si tu veux et c'est tout alléluia 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 on continue alléluia on continue alléluia 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 alors là nous arrivons donc à la la au bar au bar au bar 5 au bar 5 et qu'elle évoque et 4 exact et 4 exact exact l'école 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 du lieu de ça alléluia que ton once exact 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 alléluia que ton âme alléluia là on est dans 1 roi chapitre 8 verset 45 exact 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 exot et la 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 alléluia que ton nom soit béni et honoré et toujours et partout amen amen exot exot les collines et de leurs rivières et les collines et leurs côtes alléluia exot les colonnes exot les essieux leurs prières et leurs collines alléluia que ton nom soit béni on nous réduit toujours et partout victoire victoire à l'agneau de Dieu on remet en fin de compte à l'éternel toutes les en fait ici toutes les réponses ce que l'éternel en fait fait ok on remet en fin de compte à l'éternel ok on remet à l'éternel en fait ici cet exemple ok et on va s'arrêter en fait ici quelques minutes remettons en fait ici ces exemples et terminons cet ensemble en fait ici remettons en fait ici ok merci Seigneur que l'éternel Dieu vous bénisse que l'éternel Dieu vous garde merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante Seigneur sur cet enseignement oui que les hommes puissent écouter et mettre en pratique à la gloire de ton Saint Nom que ton nom soit béni honoré lui toujours et partout victoire en victoire à l'agneau de Dieu que l'éternel Dieu vous bénisse que l'éternel Dieu vous garde on se retrouve la prochaine fois à la suite de ce passage que l'éternel Dieu vous bénisse que l'éternel Dieu vous garde que l'éternel Dieu vous bénisse que l'éternel Dieu vous garde à très bientôt Amen Amen